... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. En Bretagne, sur le front des inondations, la situation inquiétante à Redon, où la montée des eaux se poursuit. Ailleurs, c'est la décrue tant attendue, les caprices de la météo, avec la ville de Caen, les pieds dans l'eau. A Rome, 25 millions de visiteurs en ont assisté au jubilé de l'an 2000, qui vient de s'achever. Jean-Paul II a refermé la porte sainte de la basilique Saint-Pierre pour un quart de siècle. L'ombre du front polisario sur le Paris-Dakar. Cet après-midi, le mouvement indépendantiste demandait aux organisateurs de modifier leur trajectoire. Hubert Auréole décide de ne rien changer. La salle Gavos, salle de concert mythique, rouvre ses portes après 7 mois de restauration. Un nouvel écrin pour ce temple de la musique réputé pour son acoustique exceptionnel. En Bretagne, alors que la décrue s'amorce à peu près partout, la situation reste particulièrement préoccupante à Redon, où la montée des eaux s'est accentuée ces dernières heures. On n'avait pas vu ça depuis 1995, et la ville, régulièrement soumise aux inondations, commence à s'interroger sur le manque de moyens mis en oeuvre pour éviter ce scénario devenu tristement habituel. Ce soir, c'est la mobilisation. Ici, on surélève les meubles. Ailleurs, on installe des parpaings, comme le montre ce reportage de Yasmina Farber et Christian Gallet. Redon ne peut échapper à cette énorme masse d'eau. À droite, l'Ouste. À gauche, la Villaine. La commune n'est qu'une bande de terre où convergent la rivière et le fleuve. Le centre commercial est submergé. 60 routes sont impraticables. Dans les quartiers menacés, on prépare les maisons à cette montée des eaux. Un scénario que les habitants connaissent déjà. Beaucoup mettent en cause l'urbanisation des zones de marais. Le remblai qui a été mis, il ne faut pas le faire, mais ça remblaie une bonne partie du marais. Donc la zone tampon n'existe plus, et la flotte, elle vient ici. Elle vient par ici. On peut dire qu'il n'est tombé aussi. Oui, je l'ai dit. Comme en 1995, pendant la crue, cette famille a dû évacuer sa maison. Là aussi, des questions se posent. Moi, j'ai une maison, elle a 120 ans. Et elle a été inondée la première fois en 1995. Et depuis, ça revient souvent. Ça et là, des banderoles dénoncent l'inefficacité des mesures pour éviter la montée des eaux. Vous pouvez ouvrir la maison ? Pour le moment, la mairie gère la crise. En ce qui concerne l'avenir, la commune ne peut s'engager seule dans des travaux. Un plan de protection des risques a été élaboré. Bon, des rapports ont été établis. Ces rapports indiquent qu'il y a des travaux effectivement effectués, mais des travaux très très importants. Et la ville de Rezon, par exemple, ne peut pas assumer à elle seule tous ces travaux. Mais la crue n'attendra pas que les problèmes économiques soient réglés. Dans la ville, les bénévoles vérifient que les maisons aient bien été évacuées. C'est très bien. Bon, tant mieux s'il n'y a personne. Et puis, les curieux se massent sur les rives de la Villaine, observent l'eau qui monte inlassablement. 5,35 m. La crue de janvier 1995 sera bientôt dépassée. Et en direct de Rezon et Yasmina Farber, quelles que soient les prévisions météo pour la nuit à venir, rien n'y changera. La montée des eaux se poursuit de façon inexorable. La montée des eaux se poursuit de façon inexorable. Absolument. Et d'autant que, quelles que soient les conditions météo, certes, mais là, la pluie recommence vraiment de tomber très très fort sur Rezon. Et 48 heures après de fortes précipitations dans tout l'ouest, l'eau ne peut que monter. Elle monte d'ailleurs d'environ 10 cm par heure. Alors ici, on ne peut qu'attendre, on ne peut qu'observer. C'est sûr, la crue de janvier 1995 de 5,35 m sera dépassée. Des mesures de sécurité ont été prises, comme couper les routes et évacuer les maisons à risque. Et lundi et mardi, les écoles seront fermées ici à Rezon. Merci Yasmina Farber. Et on pataugeait ce matin contre toute attente dans certains quartiers de Caen. D'autres communes du Calvados ont été touchées. Dans l'heure et dans le sud de la Bretagne, les fortes pluies de la nuit dernière n'ont pas arrangé les choses. Le point de la situation avec Joël Bruandet. Même avec 40 cm d'eau dans les rues, le facteur fait sa tournée. Nous sommes à Condé-sur-Noireau dans l'Orne. Ici aussi, la décrue s'est amorcée ce matin, mais il faudra du temps pour que le Noireau regagne son lit. Les occupants de cette maison de retraite ont eu une grosse frayeur. Pour leurs voisins, c'est tout simplement le ras-le-bol. 90, 93, 95, 99, 2000 et 2001. Et 2001, c'est pas fini, on dévint l'année. Alors qu'en général, quand elles montent comme ça, c'est toujours fin janvier et février, jamais avant. En fait, une bonne partie de la Normandie s'est retrouvée ce matin piégée par la brusque montée des eaux. Certains avaient pris leurs précautions, d'autres n'ont rien pu faire. Là, maintenant, on ne sait pas par où on va commencer. Parce qu'il y a farceau d'éblayer. Et ça fait mal au cœur, quand même. Beaucoup de travail. En 5 heures, cette nuit, tout a été balayé. Même tableau dans les rues de Caen, où la côte de l'Orne a flirté avec les 4,50 m. Par endroits, les dégâts ont pu être limités grâce à ces digues de terre. Mais là aussi, la décrue est excessivement lente à cause des fortes marées. De l'autre côté de la Bretagne, dans la banlieue de Nantes, les habitants de Saint-Nicolas-dredon sont inondés pour la quatrième fois en 5 ans. Ici, la décrue n'est pas encore amorcée. On attend même un pic pour demain midi. Alors on se prépare pour éviter le pire. En décembre, on n'a rien eu, nous, absolument rien. Ni la réserve, ni rien. Tandis que là, c'est toute la réserve, tout le magasin. C'est fermeture complète. Bon, ben, c'est ce qu'on a connu en 95. Des inondations qui ont touché jusqu'à l'île de France. A Saint-Auny, ce camion de propane s'est retrouvé en fâcheuse posture après s'être engagé dans un secteur inondé. Évidemment, tous les regards se tournent vers le ciel. Pas de pluie annoncée avant le début de la semaine prochaine dans le Finistère et le Morbihan. A Quimperlé, la décrue est très lente et de nombreux commerces, toujours inondés, amènent les habitants à déserter le centre-ville. La solidarité s'organise. Jacques Deveau et Gabriel Camilla. Dès cette nuit, l'eau a commencé à se retirer des rues de la basse ville. Toute la journée, la décrue s'est poursuivie lentement. Avec le repli de l'eau, les habitants peuvent enfin mesurer l'ampleur des dégâts. Alphonse Isaac avait dû se résigner à quitter sa maison. Il y découvre un véritable capharnaum et ne veut plus rester ici. Alphonse peut compter sur le soutien des pompiers pour nettoyer sa maison. Ici, chacun aide son voisin à nettoyer, à ranger. La solidarité dépasse aussi la ville. Une commerçante a reçu un chèque de 2500 francs de Sénéma. Comme ils ont eu Noël bien au chaud et bien au sec, ils ont pensé à nous et ils ont décidé de supprimer leur cadeau pour nous offrir ce chèque. Je trouve ça très gentil, je les remercie. Avec ces crues à répétition, le paysage socio-économique de la ville de Quimperlé risque de changer. Certains commerçants pensent s'installer ailleurs, d'autres, comme le photographe, vont le faire. Ces locaux-là ne peuvent plus être envisagés comme des locaux commerciaux. Il y en a eu trop. Depuis 89, j'en ai connu trois. Et là, maintenant, ça atteint des niveaux qui sont au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Deux mètres dans le magasin, c'est submerciable, vraiment. Cette nuit, le quai Briseux devrait de nouveau être accessible, marquant la fin de l'inondation. Quand on parle d'un froid sibérien, on imagine immédiatement des températures largement en dessous de zéro. Cette année, le thermomètre est passé sous la barre des moins 50 degrés. Une vague de froid qui endommage le fonctionnement des appareils de chauffage censés résister. A Novosibirsk, des dizaines d'immeubles étaient privés d'électricité aujourd'hui. Romuald Bonan. Des maisons, piégées dans la glace, un froid jusqu'à moins 57 degrés dans certaines régions de Sibérie. Atteignant ainsi le record absolu de 1931, qui avait fait plusieurs dizaines de morts. Dans les immeubles, les canalisations éclatent sous l'effet du gel. Du coup, à l'intérieur des appartements, la température descend parfois sous les moins 15 degrés. Lorsque les systèmes de chauffage ne fonctionnent plus, les habitants se débrouillent comme ils peuvent. Quand je me réveille le matin, la première chose que je fais, j'allume la gazinière. Et on attend tous aux lignes demi-heure, le temps que ça chauffe. Dans la région de Novosibirsk et de Kemerovo, les autorités redoutent que les réseaux urbains de chauffage et les installations électriques ne supportent pas cette vague de froid. Dans les villes, les cellules de crise partent au plus pressé en faisant stocker du gaz et en alimentant en priorité les appartements, les écoles et les hôpitaux. Mais souvent, les gazoducs eux-mêmes n'ont pas résisté. Nos installations sont prévues pour résister jusqu'à moins 40 degrés. Alors avec un froid pareil, ça ne sert à rien de nous critiquer. Des températures plus douces sont prévues pour la semaine prochaine. Moins 25 degrés quand même. Enfin, un vrai froid sibérien. Ce matin, cérémonie à l'Institut Gustave Roussia-Villejuif, la même où un convoyeur de fond a été tué mercredi dernier. 250 de ses collègues entouraient la famille. Par solidarité, certains membres du personnel médical avaient fait le déplacement. Plusieurs gerbes ont été déposées. Et le frère de la victime a demandé aux convoyeurs de se mobiliser face à leurs employeurs pour qu'un tel drame ne se reproduise plus. Yvan Colonna pourra-t-il se rendre à la justice ? Son avocat n'exclut pas entièrement cette hypothèse et plaide pour une éventuelle rédition de celui qui est soupçonné de l'assassinat du préfet Erignac. Il signe Yvan Colonna, patriote recherché. En fuite depuis deux ans, l'assassin présumé du préfet Erignac a choisi d'écrire pour se manifester en langue corse. Il prétend n'être pour rien dans l'assassinat du préfet, puis il affirme clairement la justice française au service de l'éradication du mouvement national. Je ne pense pas un instant me mettre entre ses mains. Pour Yvan Colonna, donc, pas question d'une rédition. Pourtant, c'est ce que réclame aujourd'hui son avocat, mais sous certaines conditions. Moi, je dois lui demander de se rendre si je peux lui garantir en tant que défenseur que les conditions d'un procès équitable devant un juge impartial indépendant, il serait préférable pour lui qu'il se présente pour se défendre et pour contester les charges de l'accusation. La lettre adressée à l'hebdomadaire nationaliste Uri Bombou a été authentifiée par sa famille, mais pas encore par la police. Une missive qui a le don d'exaspérer les politiques. Jean-Pierre Chevènement a qualifié Yvan Colonna de lâche. La ministre de la Justice attend, elle, de voir Colonna devant les juges. En Corse, personne n'a réagi. Seul François Santoni, ancienne figure du nationalisme, y voit un message clair sur fond d'amnistie. Je crois qu'il se rappelle au bon souvenir des nationalistes. Quelque part, on a dû promettre, on a dû lui promettre comme aux autres, une éventuelle amnistie. Moi, je m'en tiens à ce qu'a écrit Yvan Colonna il y a deux jours, à savoir qu'il ne se rendrait pas. Je pense que ce serait la décision la plus judicieuse pour lui. Aujourd'hui, six des sept membres du commando présumés responsables de l'assassinat du préfet sont sous les verrous. Yvan Colonna, lui, court toujours. En politique, c'est en milieu de semaine prochaine que Philippe Devilliers devrait être entendu à sa demande par le juge Courrois. L'ancien coéquipier de Charles Pasquois, au RPF, avait quitté. On s'en souvient, le RPF avec fracas l'été dernier, évoquant une certaine opacité dans la gestion des comptes du parti. Depuis hier, les comptes de campagne du parti de Charles Pasquois pour les élections européennes de 1999 ont été placés sous séquestre. Réaction d'étonnement et de sérénité ce matin au Rassemblement pour la France. Jean-Baptiste Prédali et Jean-Louis Bousser. Ces images-là font vraiment partie du passé du RPF. Depuis l'an dernier, la rupture Pasquois-Villiers est consommée, c'est vrai politiquement, et cela pourrait se compliquer sur un autre terrain. Car les comptes de la campagne des européennes de 1999 du RPF ont été placés sous séquestre ici, dans les locaux de la Commission nationale des comptes de campagne. Objectif du juge Courrois, vérifier ses comptes. Or, le juge Courrois enquête sur l'affaire de blanchiment et de trafic d'armes vers l'Afrique. Au RPF, Charles Pasquois garde le silence. Ses proches se disent étonnés, mais sereins. Pour nous, je dois dire que ça n'a pas de véritable signification, mais ça aura un avantage. Ça aura un avantage, et c'est pour ça qu'il y a un brin de satisfaction quelque part, c'est que ça pourra mettre fin, une bonne fois pour toutes, à cette campagne de calomnie qui a été déclenchée au cours des derniers jours. Disait en premier lieu Philippe de Villiers. En claquant la porte du RPF cet été, le député de la Vendée faisait déjà dans le sous-entendu. Je crois que le RPF ne pourrait survivre que s'il faisait appel à des ressources irrégulières. J'espère que ce ne sera pas le cas, en tout cas, ce ne sera plus mon problème. Et Philippe de Villiers a décidé d'aller témoigner devant le juge Courrois le 10 janvier prochain. De la délation a déjà estimé Charles Pasquois. Les anciens alliés sont brouillés. Entre désormais, c'est une affaire de compte et de règlement de compte. Depuis le début de l'année est entrée en application la loi sur la présomption d'innocence. Parmi ces dispositions essentielles, la possibilité pour toute personne mise en garde à vue d'avoir, dès la première heure, l'assistance d'un avocat. Voilà pour le texte. Mais comment, dans les faits, se passe cette nouvelle procédure ? Audrey Goutard et Blaise Grenier se sont rendus dans un commissariat. Et le plus difficile, semble-t-il, fut de faire entendre aux jeunes délinquants leurs nouveaux droits. Retour de patrouille de nuit au commissariat de Boulogne. Deux jeunes gens viennent d'être arrêtés. Une garde à vue qui doit respecter la nouvelle loi sur la présomption d'innocence. Précisez l'heure, c'est capital. Désormais, Christian a le droit à un avocat dès le début de sa garde à vue et non plus seulement à la 20ème heure. Mais Christian ne veut pas d'avocat. Pas plus d'ailleurs que les 11 gardés à vue qui l'ont précédé. Ce serait, dit-il, un aveu de culpabilité. Donc vous ne voulez pas d'avocat ? Désormais, les policiers doivent aussi rappeler aux gardés à vue qu'ils ont le droit de se taire. Mais ici, tous ont préféré s'expliquer. Et s'il garde le silence, est-ce que vous avez des moyens de l'obliger à parler ? Non, nous n'avons aucun moyen. Si ce n'est le fait de lui faire comprendre que garder le silence, ça n'est pas une solution. Puisque pour se défendre, il faut bien discuter et donner des arguments. Et pourquoi ? Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rien fait, moi. Pour Georges, la nouvelle loi ne change rien. Trop saoul pour comprendre ses droits, il est transporté à l'hôpital. Sa garde à vue ne commencera que le lendemain. Christian, lui, dort au commissariat. Demain, face au magistrat, il découvrira les autres facettes de cette nouvelle loi. Elisabeth Guigou envisage une hausse du SMIC pour remplacer l'allègement de la CSG pour les bas revenus, disposition qui avait été, vous le savez, censurée par le Conseil constitutionnel. Dans une interview à nos confrères du monde, la nouvelle ministre de l'Emploi souligne au passage qu'elle compte bien rester ministre si elle était lue maire à Avignon aux prochaines municipales. 25 millions de visiteurs à Rome tout au long de ce jubilé de l'an 2000 qui a pris fin aujourd'hui avec la fermeture hautement symbolique de la porte de la Basilique Saint-Pierre. Il faudra attendre un quart de siècle pour à nouveau pouvoir franchir cette porte de bronze qui n'est ouverte que pendant les années saintes. Cérémonie ce matin devant des dizaines de milliers de pèlerins. Le pape Jean-Paul II a rejeté au passage toute rumeur, laissant imaginer qu'il pourrait se retirer. Alain de Chalvran, Dominique Merlin. Ils étaient des dizaines de milliers, cent mille selon le Vatican ce matin pour assister à la fermeture de la porte sainte, symbole du jubilé. Une cérémonie simple et brève pour ménager le pape éprouvé par une année fatigante. Jean-Paul II s'est approché de la porte qu'il avait ouverte dans la nuit de Noël 99 pour un an et quelques jours. Un moment d'émotion, de prière, de recueillement pour le Saint-Père. Sur la place devant les écrans géants, on aurait entendu une mouche voler. Jusqu'à ce que le pape ferme les deux bâtons et d'un tour de clé signifie que le jubilé est terminé sous les applaudissements d'une foule partagée entre joie et pristesse. Je crois que ce n'est pas un début, ce n'est pas fini. Je l'ai passé 87 fois cette porte, alors cela m'a fait mal de voir le pape la fermer. Et le pape, quel sentiment avait-il en traversant cette foule rassemblée ici pour la dernière fois de cette année jubilaire ? Tristesse de voir s'achever un des principaux rêves de son pontificat ou satisfaction de l'avoir réalisé. La présence du pape a été extraordinaire, malgré sa fatigue, malgré son âge. Il a, je n'ai pas un mot qui n'est pas très ecclésiastique, mais que tout homme comprendra. Il a montré une conscience professionnelle, vraiment exceptionnelle pendant toute l'année. On retrouve la vie de tous les jours, a dit Jean-Paul II, mais c'est loin d'être du repos. Effectivement, le pape n'a pas l'intention de prendre sa retraite. Il s'est fixé une série d'objectifs pour l'année 2001 et d'abord de reprendre son bâton de pèlerin avec des voyages en Grèce, en Syrie et en Ukraine. En Ukraine, un pays qui pourrait lui ouvrir les portes de Moscou. Nouveau développement concernant le syndrome des Balkans. Avec Okosovo, la découverte d'une certaine radioactivité sur 8 sites bombardés par le temps pendant la guerre. C'est-à-dire impossible de connaître pour l'instant le taux exact de radioactivité, mais des études seraient en cours pour déterminer les effets éventuels de l'uranium appauvri. Agnès Aramian. Au centre de Pristina, les restes des bombardements de l'OTAN. L'Alliance Atlantique a répertorié en tout 112 sites de bombardements avec des armes à l'uranium appauvri. L'ONU a réalisé des prélèvements sur 11 de ces sites, situés dans les anciens secteurs italiens et allemands. Sur 11, 8 révèlent des traces de radioactivité. Celle-ci est-elle dangereuse ? Les mesures de l'ONU ont été faites dans l'air, mais aucun chiffre n'a encore été rendu public. L'Agence pour l'environnement nous a recommandé de délimiter et d'isoler les sites contaminés, mais je ne suis pas sûre que cela ait été fait, mais nous devons le faire. L'Organisation mondiale pour la santé présente au Kosovo affirme n'avoir noté aucune augmentation des cancers ou leucémie dans la population. Mais parmi les armées européennes, la confiance s'étiole dans les déclarations apaisantes de l'OTAN. Le Portugal a par exemple envoyé au Kosovo sa propre équipe d'experts et de scientifiques. La presse portugaise a en effet fait état de 4 cas suspects, dont ce militaire qui a servi 3 mois au Kosovo et qui explique avoir perdu 10 kilos et souffrir de fort maux de tête. Aucune relation scientifique n'a été établie à ce jour entre les 31 000 obus à uranium appauvri lâchés sur l'ex-Yougoslavie et les 44 cas recensés de militaires européens atteints de leucémie. L'uranium appauvri est particulièrement toxique quand il est inhalé après l'explosion. L'agence pour l'environnement de l'ONU rendra un rapport définitif sur ces contaminations au mois de mars prochain. Venons-en à cette affaire franco-algérienne qui met aux prises un homme de 34 ans accusé d'avoir tenté d'assassiner en 1993 un général à la retraite, une affaire de justice, puisque Mohamed de Bilem est actuellement incarcéré à Alger et clame son innocence. Aujourd'hui, se déroule un face-à-face avec les témoins, une étape décisive. Dorothée Cochard et Christophe Nidart. Le procès Bilem est-il celui d'un innocent ? Après la confrontation au palais de justice d'Alger entre l'accusé et les témoins, l'avocat de Mohamed Bilem se montre confiant. Plus on avance dans ce dossier, plus le doute s'installe de manière insistante et moins il y a d'éléments objectifs à l'encontre de Mohamed Bilem. Mohamed Bilem, 34 ans, a déjà eu des démêlés avec la justice pour trafic de stupéfiants. Aujourd'hui, il est accusé de tentative d'assassinat. C'était il y a 7 ans. La victime, Kamel Abdenaïm, un ancien général de l'armée algérienne. Mais ce matin, lors de la confrontation, le général lui-même n'était pas certain de le reconnaître. C'est ce qu'explique son avocat. Sa version était très simple. C'est celle qui, effectivement, depuis le début, dit que la personne qui m'avait agressé, cette personne ressemble fort à, effectivement, un agresseur, quand on lui a présenté la photo. Mais pas plus. C'est sa version depuis le début. La certitude absolue, non. L'accusation repose sur une photo de Pietro Calité qui date de 83, soi-disant avant l'attentat. Des témoins ont reconnu une certaine ressemblance entre Mohamed Bilam et l'agresseur. Mais les failles de l'accusation sont nombreuses. D'abord, l'agresseur était décrit petit, mince. Mohamed, ici à gauche, est grand, corpulent. Ensuite, Mohamed vit en France. Son passeport le montre. Il n'a jamais mis les pieds en Algérie avant son arrestation, il y a 3 mois. Enfin, plusieurs témoins, dont cet homme, affirment avoir vu l'accusé à Lille, ce même jour, d'avril 1993. Avril 1993, je le voyais tous les soirs. Nous sortions, nous faisons la fête, nous allons chez sa soeur à l'époque. La défense doit déposer une nouvelle demande de mille ans liberté. Pour l'heure, Mohamed Bilam est toujours emprisonné, ici, à Alger, dans la prison d'Ellarache. Il risque la peine de mort. Le Paris-Dakar avec l'ombre du front polisario qui a lancé cet après-midi un appel aux organisateurs, les exhortant à éviter de pénétrer dans le Sahara occidental. L'étape de demain doit traverser une zone située dans un secteur de conflit. Hubert Auriol a pris le temps de la réflexion. La prudence est de mise. Mais pour autant, il semblerait bien que les concurrents ne changeront pas d'itinéraire. Christelle Bertrand, Rémi Poissonnier. Sur la piste, tout s'est passé normalement. Entre Ouarzazat et Goulimine, Richard Sinkt a conservé la tête du classement général. Certains ont été moins chanceux, presque à l'arrêt. Dans un passage sablonneux, Christian Dequitte, le motard écolo, chute et se brise la cheville. Dans le registre, ça passe ou ça casse, Jean-Louis Schlesser tient encore tête à tout le monde. Pendant ce temps-là, sur le bivouac, les incertitudes commencent. Suite aux menaces du front polisario, à un moment, la rumeur d'une neutralisation de la course traverse le tarmac. Hubert Auriol et Roger Kalmanovitz, chargés des relations extérieures, sont en contact permanent avec les autorités françaises et marocaines pour prendre une décision sur la suite du rallye. Hubert Auriol a finalement décidé de faire partir demain matin le rallye normalement de Goulimine pour arriver à Smara, en plein Sahara occidental. Toutes les interrogations reposent en fait sur l'étape de lundi qui frôle les deux zones contrôlées par le front polisario. Le front polisario est un mouvement indépendantiste qui revendique au Maroc la souveraineté sur le Sahara occidental. Régulièrement, il tente de faire parler de lui et le Dakar lui en offre régulièrement l'occasion. Pour tenter de mieux comprendre ce qu'est précisément le front polisario, ses objectifs, ses forces et ses faiblesses, les explications de Jérôme Bonny. Le front polisario est en lutte contre le gouvernement marocain pour le contrôle du Sahara occidental, abandonné en 1975 par les colons espagnols. Depuis 1991, les Nations Unies ont réussi à imposer un cessez-le-feu dans la région, mais aucun règlement politique n'est en vue. Cette année, comme il y a trois ans, le rallye Paris-Dakar traverse ce secteur contesté. Les Sahraouis font monter la pression. Dans un communiqué, ils préviennent Le front polisario lance un appel urgent aux organisateurs et aux concurrents, ainsi qu'à leurs familles, d'éviter de s'aventurer dans les zones du Sahara occidental occupées par le Maroc, eu égard aux risques qu'ils encourt pour leur sécurité et leur vie. Communiqué diffusé par le bureau à Paris de l'organisation. Monsieur Bayas, communiqué, il ressemble à une menace terroriste contre le Paris-Dakar. Le front polisario n'a jamais été un mouvement terroriste. C'est un mouvement de libération qui se considère en légitime défense. Mais là, il y a une menace sur la vie des concurrents et de leur famille. Comme vous le savez, quand on entre dans une zone de guerre, il y a toujours des menaces. Il vaut mieux informer les familles, les participants du risque. Il n'y a pas de combat actuellement au Sahara occidental. Mais le combat risque de reprendre si le rallye Paris-Dakar franchit la frontière maroc-sahara. Réaction très vive du responsable de l'ONU pour le Sahara occidental, William Eagleton, qui considérerait toute action militaire d'une des parties en présence comme une rupture du cessez-le-feu. Il y a trois ans, dans ce secteur, l'un des camions du Paris-Dakar avait sauté sur une mine. L'étape de demain sera placée sous le signe de la prudence. Phénomène économique ou phénomène de société, il existe désormais en France une école de cascadeurs. Au-delà de l'intérêt pour ce métier, l'objectif est de former de nombreux jeunes, souvent en échec scolaire, à une profession en pleine expansion, à la clé de nombreux emplois. Jean-Bernard Schmitt, Nathalie Gallet. La peur, vous devez l'avoir à tous les moments, d'accord ? Si vous n'avez pas peur, vous allez prendre confiance, à partir de là, vous allez peut-être oublier une petite structure, une petite technique. Drôle de cours, drôle de discours dans une école. Et pourtant ici, ce premier renseignement est fondamental. Surtout ne prendre aucun risque. La règle, lorsque l'on veut devenir cascadeur. Escrime, combat à main nue ou au bâton, tous les ingrédients d'un film d'action, en somme, les bases du métier. C'est le moyen de franchir le pas et de ne pas arriver à 40 ans et de dire, quand j'étais jeune, je voulais faire ça. Je préfère essayer, ne pas y arriver, mais au moins j'aurais essayé. À l'origine, on ne doit pas être comme tout le monde, déjà pour faire ça. Et oui, ça m'excite déjà de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ok, t'es parfait. Tu me laisses donner du mou d'abord. Cocktail Cascade est le premier centre de formation dédié aux cascadeurs en France. Mets tes pieds ! Jusqu'à présent, le métier s'apprenait sur le tas. La première promotion, 20 personnes, sortira cette année. À travers elle, c'est l'esprit de toute la profession qui est en train de changer. La formation ne s'arrête pas là. Après, on continue à être formé, à venir dans le centre et toujours à pouvoir disposer du matériel pour pouvoir justement ne pas oublier certaines choses qu'on a apprises avant et pour être opérationnel tout le temps et pas seulement pendant un petit moment. Donc tu respires normalement, tu restes concentré, d'accord ? Et il n'y a pas de problème. Pour les apprentis cascadeurs, pas de diplôme nécessaire. Souvent, ils ont connu l'échec scolaire ou le chômage. Pour s'inscrire, il leur faut juste être sportif et avoir la flamme. Bien sûr, ils ne tourneront pas tout de suite dans le prochain Spielberg, mais les emplois existent, avant tout dans les parcs d'attraction. 95% des jeunes que nous formerons seront placés directement dans ces parcs. Ce qui fait qu'au bout d'une saison, ils auront le statut d'intermittents du spectacle en tant que cascadeurs et à partir de là, beaucoup de portes leur seront ouvertes. Et comme le spectacle, quel qu'il soit, fait encore rêver, Cocktail Cascade a déjà reçu le soutien de plusieurs entreprises. Des sociétés qui pourront un jour se flatter d'avoir contribué à la création du premier diplôme de cascadeurs. La folie des jeux sur Internet amène les passionnés à sortir de leur solitude pour s'affronter directement. C'est l'objet de ce tournoi qui a lieu ce week-end en Seine-Saint-Denis. 800 jeunes, un ordinateur en main avec pour seule gloire éliminé tous ses adversaires. Laetitia Fouque et Marie-Pierre Cassignard. Au début, un tournoi de hardcore gamer traduisait dingue du clavier. Cela a plutôt l'air d'un déménagement. Pas de mise en scène bien ficelée, chacun apporte ses armes. Ajouter un écran et un clavier. Je suis là pour honner et donner du frac, 48 heures non-stop. En français, je suis là pour gagner et marquer des points. Premier défi de ce plus grand tournoi de joueurs de jeux vidéo en réseau, connecter les 800 participants. Ils sont branchés, les 32 clans, c'est-à-dire équipes, peuvent s'entraîner. L'enjeu, 2000 euros, soit 13 000 francs. La compétition commençait ce matin. Entre les Belges et les Français, pas de cadeau. Pour ces joueurs, habitués à s'affronter à distance sur Internet, c'est l'occasion de pouvoir se rencontrer enfin. C'est toujours assez drôle de constater que les gens, en fait, pour ce type d'événement, ont tendance à être très intéressés par le côté social. C'est-à-dire, ils viennent pour rencontrer un machin qui joue de son PC tous les soirs à 22 heures sur les serveurs Joystick, par exemple. Une micro-société qui a son jargon bien à elle, et chacun en profite pour s'offrir une autre identité. On joue un personnage et on prend des noms un peu plus sympas, parce qu'en plus, ça permet de se différencier, et puis d'avoir, sur une communauté de milliers de joueurs, des noms différents pour tout le monde. Avant de refermer cette parenthèse dans le monde virtuel, il va falloir tenir encore 25 heures. Et ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Football, Marseille a été éliminée par le Havre en 16e finale de la Coupe de la Ligue. Une défaite humiliante pour l'OM, 4 buts à 1, et Bordeaux s'est imposée face à Lille. Julien Richand. Il ne faut que 5 victoires d'affilée pour remporter la Coupe de la Ligue et se qualifier pour la Coupe de Rome. La Belle-Aubaine pour les mal en point de D1, comme l'Olympique de Marseille. Mais le Havre, en bleu et en division 2, veut aussi briller. Et Caveglia le premier, il ouvre la marque dès la 10e minute. Juste après la pause, Caveglia, encore lui, offre le second but à Deuniaux. Dans la foulée, Marcelino marque et les Olympiens réduits à 10 retrouvent espoir. Maigre espoir, car le Havre est une maison bleue bien solide. Sébastien Mazur, à peine rentré, frappe sur le poteau. Bien décidé à casser la baraque, Mazur, quelques secondes plus tard, envoie le ballon dans les filets marseillais. 81e minute, Caveglia transforme un pénalty. Le Havre élimine Marseille 4 à 1. Désormais bordelais, Tony Virel a bien entamé sa nouvelle aventure. Il permet à Sommeil d'inscrire l'unique but de Bordeaux face à Lille. Auxerre se qualifie face au restard. Mais Guingamp et Toulouse s'inclinent contre Amiens et Nior, deux clubs de division inférieure. L'une des grandes salles de concert parisienne, la salle Gavo, vient d'achever sa restauration. Un endroit mythique, classé aux monuments historiques, avec pour qualité une acoustique exceptionnelle. Après sept mois de travaux, ce temple de la mémoire musicale rouvre ses portes lundi prochain. Une soirée de gala avec l'un des célèbres ténors français, Roberto Lagnard. Reportage, Dominique Barouche. En répétition, violon, au bois et perceuse. La salle Gavo s'est offert un lifting. Pour ouvriers et musiciens, le temps presse avant l'inauguration. Le but ? La retrouver dans les couleurs d'origine. Comme elle est sur cette photo, elle était en 1911. Elle était jaune. Donc là, vous avez un moire jaune. Quand je suis arrivé, elle s'est retrouvée en rouge. La famille Gavo avait construit la salle au début du siècle pour faire la promotion de ces pianos présentés en vitrine comme en concert. Son acoustique en fit une salle fréquentée par Pablo Casals ou Montserrat-Cabaillé. Pour la restauration, il fallut retrouver des documents du début du siècle. Parqués à l'ancienne, ampoules comme perles au plafond, sièges couleur bouton d'or. Fractures, 23 millions de francs. En plus des subventions de l'État, les artistes se sont mobilisés. Le ténor Roberto Alagna ou le violoncelliste Rosropovitch reversent à Gavo la recette de leur concert. Un hommage à une acoustique exceptionnelle. Ça sonne, c'est super. On est tout proche du public. Donc ça donne une sorte d'intimité entre le public et le chanteur et les artistes sur scène. Donc voilà, je crois que tous les ingrédients sont réunis. Gavo comptait déjà parmi les rares salles de concert rentables de Paris. Elle vient de trouver la recette pour une nouvelle jeunesse. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les deux principales informations. En Bretagne, sur le front des inondations, la situation préoccupante à Redon où la montée des eaux se poursuit. Ailleurs, c'est la décrue tant attendue. Les caprices de la météo avec la ville de Caen les pieds dans l'eau. A Rome, 25 millions de visiteurs auront assisté au jubilé de l'an 2000 qui vient de s'achever. Jean-Paul II a refermé la porte sainte de la basilique Saint-Pierre pour un quart de siècle. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet. 20h55, c'est pas facile. Un nouveau divertissement présenté par Olivier Mine. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage ST' 501